Il y a évidemment l'énergie et le degré de saturation que la musique peut atteindre en termes de pulsations, il y a la virtuosité instrumentale, surtout si vous jouez d'un instrument, moi je joue de la batterie, donc évidemment Stéphane Galland c'est quelqu'un qui a une de mes grandes admirations depuis que je suis adolescent. Comme je voyage déjà 25 ans au Sénégal, ils ont fait une fois un spectacle avec un groupe sénégalais que j'ai fort aimé, donc depuis l'heure en tout cas je suis tous les concerts. La grande chose de ces 20 ans c'est que c'est un groupe qui joue dans ce genre d'experimental genre, qui est toujours jazz, s'est-à-dire pour 20 ans, parce que dans l'improvisation musique, il y a beaucoup d'ensembles qui viennent ensemble, mais après quelques années ils ont changé, ils s'éloignent, ils s'éloignent et ils s'éloignent et ils viennent ensemble encore, mais c'est une forme très flexible. Et Aka Moon a été là pour 20 ans, comme une source, comme les trois musiciens, et ils ont été invitées à beaucoup d'autres musiciens. Donc si tu avais expliqué la musique de Aka Moon à quelqu'un, comment tu faisais ça ? En quelques mots ? Je dirais que tu devrais écouter à eux. 20 ans. Roots. Retour à la France. Pour vous, on retourne à Aka Moon ou bien c'est l'aboutissement de 20 ans de rencontre ? C'est un peu ça aussi, ça va, ça vient. Donc il faut un peu voyager pour revenir un peu aux racines. Donc je pense qu'on vient à un retour, mais qui sera différent d'il y a 20 ans. Seule à la France. ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.